Donc, ça me fait plaisir d'animer aujourd'hui ce panel sur les données ouvertes sur la scène internationale. Donc, l'objectif est de discuter de ce qui devrait être sur le radar des praticiens des données ouvertes en matière de bonne pratique internationale. Et pour répondre à mes questions, j'ai deux panélistes qui me font plaisir de vous présenter. D'abord, Barbara Ubaldi, qui est chef de l'unité gouvernement numérique et données au sein de la division des gouvernements ouverts et innovants, au sein de la direction de la gouvernance publique de l'OCDE. C'est une boursière Fulbright. Elle est titulaire d'une maîtrise sur l'administration publique de la Northeastern University à Boston. Et Apolitical a classé Barbara parmi les 20 personnalités les plus influentes en 2018 et en 2019 du gouvernement numérique dans le monde. Donc, nous sommes très contents d'avoir Barbara aujourd'hui sur le panel. Et on a aussi la chance d'avoir avec nous Clémence Pen, qui est directrice de projet Innovation ouverte et prospective à la direction interministérielle de la transformation publique de la France. Elle pilote notamment le partenariat pour le gouvernement ouvert. C'est une ancienne chercheuse en sciences politiques, spécialiste de la mobilisation et de la participation citoyenne en ligne. Et elle a mené des recherches à Brown et Columbia University. Et elle est cofondatrice de l'ONG à voter pour la participation citoyenne. Alors, merci beaucoup Clémence de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, la formule du panel... Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup. La formule du panel, aujourd'hui, on aura trois questions. Donc, on les posera une à la fois et chacune des panélistes aura entre deux et trois minutes pour y répondre. Et on passera ensuite à la prochaine. On va prendre connaissance des questions ou commentaires, s'il y en a, et si on a le temps, on pourra répondre aux questions à la toute fin. Donc, la première question que j'ai pour vous, mesdames, c'est au niveau de l'évolution des tendances en matière de données ouvertes au cours des dernières années. Donc, on peut penser, par exemple, à la transition de l'ouverture par défaut à « publish with a purpose », donc de manière un peu plus « mindful ». Donc, selon vous, quel est l'état des lieux en ce moment à travers le monde et qui sont les pays qui sont en tête de peloton au niveau de ces évolutions? Et je vais donner la parole à Barbara pour commencer. Merci beaucoup et bonjour au bon après-midi à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais vous remercier de la partie de l'OCDE aussi. En effet, moi, je vais baser la réponse sur l'observation qu'on a faite à propos des projets et des politiques dans le contexte de données ouvertes dans plus de 36 pays dans le monde entier. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport aux efforts faits mis comme objectif de renforcer la disponibilité, l'accessibilité et l'usage des données, on voit que les pays, bien évidemment, sont en train de se rendre compte que c'est nécessaire de renforcer l'usage des données. Parce que, bien évidemment, c'est seulement à travers l'usage des données qui ont été ouvertes qu'on peut créer de la valeur économique, sociale ou en termes de gouvernance publique. Donc, dans ce sens-là, on voit que les efforts les plus importants, c'est des efforts qui ont comme but de renforcer la confiance dans l'écosystème. Par exemple, avec une attention très forte à un équilibre entre les opportunités et les risques, il y a des efforts actifs pour favoriser l'engagement des usagers des données. Deuxièmement, il y a des efforts très importants pour promouvoir les investissements, pour avoir des modèles économiques durables, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les programmes de données ouvertes ne sont pas continus, ne continuent pas s'il y a des changements de gouvernement, par exemple. Et aussi, on essaie de favoriser un accès et un partage et un usage qui soit efficace, mais responsable aussi. Donc, on voit que les tendances les plus importantes sont des tendances autour des partenariats, entre les publics et les privés, par exemple, de l'intégration des données publiques, privées et dans un contexte scientifique. Et donc, vraiment, avec un nez très profond sur un usage éthique aussi. Et les exemples très importants qu'on voit sont des exemples qui viennent de Colombie, du Canada, de la France et de la Corée, qui, justement, ne s'arrêtent pas à l'ouverture des données, mais qui, vraiment, ont des efforts très importants au niveau des collaborations et participations de l'écosystème. Mais c'est pour ça que la table et la Jouït-Pulp, c'est très important, parce que c'est une façon très concrète de montrer qu'on connaît la demande, qui est très liée à l'usage final. Merci beaucoup. Je vais vous dire. Je vais vous dire la finance, vas-y. Merci beaucoup, Barbara. C'est très intéressant parce que ça s'inscrit vraiment tout à fait dans ce que, nous, on essaye de porter en France en ce moment, donc dans le cadre de la rédaction du plan pour un gouvernement ouvert. C'est le troisième plan pour la France. Et dans les deux plans précédents, je dirais que la France a vraiment essayé de se positionner comme une pionnière, une championne sur les sujets d'ouverture de données. Ça a vraiment été des plans qui étaient très portés par la direction du numérique, qui ont permis de structurer beaucoup, y compris le champ administratif, avec la création d'administrateurs des données, etc. Là, on a essayé de prendre un virage un petit peu différent autour de l'usage des données, qui soit vraiment, comme l'a dit Barbara, tournée autour de l'engagement des citoyens, de la coopération avec des écosystèmes, que ce soit des usagers des associations ou alors des innovateurs qui font vraiment usage de ces données. Et donc, ça change un petit peu la façon dont on travaille autour de la mise à disposition des données et vraiment comment est-ce qu'on essaye de créer des dialogues durables avec les communautés d'utilisateurs. Et j'avais envie de vous donner quelques petits exemples. Par exemple, autour de ce qui vient dans le prochain plan d'action de la France, par exemple, autour de la publication des données du Grand Débat national qui avait été organisée en France ces dernières années. Et on avait une demande persistante des citoyens et des chercheurs autour des données des cahiers de doléances, et qui était malheureusement très compliquée à mettre à disposition parce qu'ils sont dans des archives départementales et tombent sous le coup de certaines lois de protection des données personnelles, etc. Et donc là, on va enfin pouvoir les mettre à disposition. Et ça a été un vrai combat avec beaucoup d'engagement des agents publics pour pouvoir le faire. On a aussi un gros sujet autour des données Covid dans les écoles qui ont aussi été extrêmement réclamées pendant la crise Covid, mais très sensibles, peut-être difficiles à obtenir. C'est aussi un engagement du prochain plan, ainsi que les données des pollutions dans tous les bâtis scolaires. Ça aussi, je pense que c'est une jolie victoire parce que c'est vraiment quelque chose qui a été réclamé par les parents d'élèves. Et enfin, là aussi, c'est une très forte tendance autour de l'usage des données ouvertes en France. La création d'un grand portail recherche.data.gouv pour pouvoir mettre un maximum de données à disposition des chercheurs et qui s'inscrit là aussi dans un travail très étroit et ancien autour d'une communauté de la science ouverte entre le ministère et les chercheurs. Et donc voilà, des données qui sont vraiment mises à disposition après un travail très important en interne, de conviction, de persuasion, et puis qui, on l'espère, déboucheront vraiment sur des usages. Donc vraiment, Publish with Purpose, comme vous l'avez dit en introduction. Alors merci beaucoup, Barbara et Clémence, pour vos réponses à cette question sur l'évolution des tendances. La deuxième question porte, bon, vous l'avez mentionné, la pandémie COVID-19 qui a bouleversé les façons de faire au sein des gouvernements. Est-ce que vous avez des exemples de pratiques innovantes en matière de données ouvertes dont vous avez été témoins durant la pandémie? Barbara? En effet, je crois qu'il y a deux exemples très intéressants. Un exemple qui vient de Corée, qui a eu comme objectif de favoriser l'intégration de différentes bases de données, publiques et privées, pour faciliter l'accès des citoyens à l'information relative à la disponibilité de masques. Donc c'est un exemple très simple, très facile, mais qui a permis vraiment d'aider les citoyens dans des besoins primaires et exceptionnels qui sont sortis pendant la pandémie. Il y a eu un exemple très important aussi en Colombie, qui a eu comme objectif vraiment d'utiliser les portails de données ouvertes pour favoriser l'accès des citoyens aux informations importantes concernant la pandémie. Et moi, je trouve aussi que l'exemple de la France, de l'application qui a été développée par la collaboration entre le gouvernement et un représentant de cette terre privée, de l'application qui permettait de voir où c'était disponible les vaccins, nous a permis aux citoyens qui habitent en France d'avoir un accès très facile relative à des informations très importantes. Donc les trois exemples que j'ai donnés, je crois que ce sont des exemples très différents, qui concernent la réponse initiale à l'émergence, une réponse plus articulée qui concernait la nécessité de garantir la transparence des décisions de cette terre publique et du gouvernement relative à la pandémie aussi, c'est l'exemple de la Colombie. Mais troisième aussi, il y a des besoins qui continuent dans la population relative à la pandémie. Et l'exemple de la France est très important parce que je crois que souvent, ce qu'on a vu dans le gouvernement, c'était qu'il y a eu une attention énorme à la réponse initiale, mais le gouvernement n'a pas vraiment centré les actions avec une vision de long terme. Donc la nécessité initiale, c'était, OK, comment est-ce qu'on peut donner les informations aux citoyens dont ils ont besoin, mais non, sans se rendre compte qu'il y avait des besoins qui allaient venir dans un petit délai et auxquels on devait faire face de la façon qu'on avait fait face à la nécessité de donner des informations et d'avoir une communication précise au début. Donc voilà, moi je crois que les exemples les plus intéressants sont vraiment des exemples qui n'étaient pas seulement ciblés à l'émergence immédiate, mais qui vraiment ont gardé une vision connectée aux besoins des citoyens qui sont évolués pendant la pandémie. Parce que comme on sait très bien, la pandémie n'est pas terminée, dans le sens qu'on a encore besoin comme citoyens d'accéder à des informations importantes, et c'est ça qui nous permet aussi d'aider les gouvernements. Donc voilà, moi je crois que vraiment les exemples les plus intéressants, c'est les exemples qui d'un côté, comme a dit Clémence, sont basés sur la collaboration avec l'écosystème, donc ce ne sont pas seulement des exemples qui ont comme objectif d'ouvrir plus de données, mais en sachant qu'on doit vraiment viser un usage final pour créer de la valeur, mais aussi des pratiques qui ont essayé de prévoir les besoins qui allaient émerger en relation, ou parvenir en relation à la pandémie. Merci Barbara. Donc justement Clémence, la France, on vient d'en entendre parler, donc qu'est-ce que vous avez comme exemple de pratiques innovantes? Alors si je peux, moi mon sentiment, c'est que ça prend du temps, c'est une vraie prise de conscience pour le gouvernement, évidemment comme tous les gouvernements, la France a été tout d'abord dans un état de sidération, de gestion de l'urgence, etc. Et c'est vraiment, alors pendant le premier confinement, qui était donc pour nous entre mars et mai 2020, il y a eu énormément d'initiatives citoyennes très spontanées, mais qui ont pu être saluées par le gouvernement, mais pas forcément saisies. Et c'est vraiment pendant l'année suivante, c'est vraiment en 2021 qu'on a réussi à mettre en place des dispositifs de confiance, des dispositifs d'ouverture de données en direction de ces acteurs et vraiment créer des liens qui étaient en fait très simples à créer, mais qui, tout simplement, il n'y avait pas le temps. Et donc ça s'est fait un peu sur le tard, mais je crois avec de beaux résultats, puisqu'on a en particulier en avril 2021 organisé un hackathon COVID en collaboration avec les acteurs les plus remarquables du champ de l'innovation civique en santé. Donc je pense bien sûr à COVID Tracker, qui était une application, enfin qui est une application, puisque la pandémie n'est pas finie, qui nous permet de suivre vraiment l'évolution des hospitalisations, l'évolution de tous les chiffres de la pandémie, de toute façon hyper simple, mais par un fil Twitter qui a rendu cette application extrêmement populaire auprès des citoyens, grâce évidemment à la coopération du gouvernement qui a fourni ces chiffres à COVID Tracker. Il y a aussi COVID List que Barbara a mentionné, qui permettait de s'inscrire pour pouvoir être vaccinée dès qu'une dose se libère, ou vite ma dose qui facilitait la prise de rendez-vous pour des vaccins. Tous ces gens-là ont participé avec nous à l'organisation d'un hackathon COVID avec le ministère de la Santé pour essayer justement pour une fois d'imaginer le coup d'après. Donc en France, on était à ce moment-là vraiment au tout début de la campagne de vaccination pour un nombre plus large de citoyens. Et on a vraiment ciblé des aspects assez spécifiques pour de l'émergence de certaines solutions, par exemple autour des effets du COVID long, qui était peu interrogé, puisqu'on était vraiment dans la gestion de crise. Et donc le ministère était ravi de pouvoir s'appuyer aussi vers d'autres communautés pour réfléchir à ça. Autour des campagnes de vaccination et de l'adhésion au sujet de vaccination, on voit que ça reste encore très actuel plusieurs mois après. Et autour des indicateurs de suivi de la pandémie. Et autour de ce sujet, par exemple, il y avait beaucoup de revendications auprès de Santé publique France pour certains chiffres qui arrivaient trop lentement, de certains chiffres autour des eaux polluées qui permettent aussi de suivre certains facteurs de contamination ou encore de la météo qui apparaît aussi comme un facteur aggravant ou pas de l'évolution de la pandémie. Et voilà, tout simplement, c'était parfois des questions juste de créer un cadre de confiance que le gouvernement se porte garant autour de l'ouverture de ces données et qui, du coup, alors qu'elles étaient demandées depuis plusieurs semaines parfois, ont pu être libérées comme ça en 24 heures et donner lieu à des superbes applications qui ensuite ont été soutenues par le ministère de la Santé qui pour certaines sont en ligne et même certaines sont en ligne sur le site du ministère de la Santé comme le Vaccino Quiz. Et voilà, pour nous, c'était vraiment aussi une victoire culturelle puisque par la suite, le ministre de la Santé, la ministre de la Transformation publique ont vraiment cité cet exemple de hackathon lors de leur prise de parole, etc. Et on sent que pour eux aussi, ça a été vraiment une étape de prise de conscience de l'efficacité de la collaboration avec la société civile autour des suèdes données. Merci beaucoup, Clémence, pour ces exemples plus détaillés. Et la troisième question, vous l'avez dit toutes les deux, la pandémie n'est pas terminée. Il y a des apprentissages qu'on a faits tôt, il y en a qu'on fait un petit peu plus tard, mais est-ce que vous pensez que ces apprentissages-là, puis tout ce qui vient avec la pandémie, ça va avoir une influence durable sur la façon de faire au niveau des données ouvertes? Comment est-ce que vous pensez que la pratique des données ouvertes va évoluer au cours des prochaines années et quelles sont les tendances futures que vous envisagez? Barbara? Oui, alors je crois que c'est évident que la pandémie a démontré à quel point les données et les données ouvertes sont un outil très important pour le gouvernement et aussi pour renforcer la collaboration entre les gouvernements, donc les secteurs publics et les secteurs privés. Alors, jusqu'à là, j'ai souligné surtout des pratiques qui ont été les plus fortes, qui ont remarqué des évidences très positives. Là, je voudrais qu'on réfléchisse à un petit moment assez qu'on a vu du côté de l'OCDE en tant qu'aspect auquel on croit que le gouvernement pourrait travailler un peu plus. On a demandé au pied de l'OCDE justement si les efforts qu'ils avaient faits par rapport à l'usage des données ouvertes en relation à la pandémie avaient été ciblés à la conception de nouveaux services, au développement de plus de pratiques d'engagement et collaboration avec les secteurs privés ou s'étaient ciblés à la communication publique. Alors, on a vu que la plupart des pays avaient ciblé ou a ciblé les efforts, surtout pendant les premiers 12 mois, autour de la communication. Donc, ce qu'on dit là, ce qu'on veut dire là, c'est qu'en effet, oui, c'est vrai que la pandémie a accéléré ou a renforcé la conviction et la reconnaissance de la valeur des données ouvertes pour le gouvernement et pour les politiques publiques, mais on croit qu'on peut vraiment renforcer encore plus les efforts. Dans ce sens-là, pendant la réunion des délégués qui représentent les agendas des données ouvertes dans les différents pays de l'OCDE qui a eu lieu au mois de juin, on leur a demandé qu'est-ce que, selon vous, devraient être les efforts les plus importants par la partie du gouvernement pour continuer à avoir une agenda des données ouvertes qui continue à être forte. Déjà, la première chose qui a été soulignée a été que souvent les top management, donc la leadership dans les différents ministères, au début de la pandémie, n'appuyait pas vraiment ou ne soutenait pas vraiment la demande d'une ouverture encore plus accélérée des données qui étaient présentes dans les ministères. Donc, il y a apparemment encore une conscience qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas toujours très mûre, très forte parmi les niveaux politiques sur l'importance des données ouvertes. Deuxième chose, il semble être très important de continuer à développer des outils qui peuvent être utilisés dans tous les ministères, dans tous les centres publics, les parties, je dis, les représentants de différentes parties des centres publics et de différents niveaux de gouvernement pour appuyer une gestion des données ouvertes et une ouverture des données qui soit continue. Donc, en effet, il y a le besoin de continuer à développer les capacités des fonctionnaires publics et c'est très important de continuer à renforcer les partenariats avec les secteurs privés et avec le monde scientifique et souvent, ce qu'on voit, c'est que, et là, je viens au point suivant qui est connecté à la qualité des données, on voit qu'encore, même pendant la pandémie, la qualité des données n'était pas la qualité qui était demandée par les usagers dans l'écosystème. Donc, apparemment, le partenariat avec l'écosystème et les usagers peut aussi aider le gouvernement à faire en sorte que la qualité des données soit la qualité nécessaire pour qu'on puisse avoir un usage qui mène à la production d'une valeur finale et finalement, il y a encore une difficulté énorme autour des listes de données qu'on appelle les high-quality data sets, c'est-à-dire listes de données qui ont une valeur très importante pour les usagers finales. Donc, apparemment, il y a un accord entre le gouvernement qu'il serait très important de travailler ensemble autour des data sets ou des données qui sont reconnues comme des données fondamentales pour promouvoir l'intérêt public. Et là, l'OCDE va, dans deux semaines, adopter une nouvelle recommandation du Conseil à propos de l'ouverture de l'accès et du partage des données qui a justement comme objectif d'appuyer, d'aider les gouvernements de l'OCDE, les pays membres plus le Brésil, à renforcer les efforts qui ont comme objectif de faciliter l'accès et le partage des données et je parle des données publiques du gouvernement, données du secteur privé et données scientifiques. Donc là, je crois que ce qu'on doit faire, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ne va pas oublier les leçons qu'on a apprises pendant la pandémie mais qui ont continué à renforcer et surtout qu'on renforce la collaboration internationale parce que je crois que les données ouvertes ont démontré la valeur aussi de renforcer les capacités du gouvernement au niveau global de gérer d'une façon coordonnée des défis qui étaient des défis partagés. Clémence, de votre côté, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le futur? Alors, c'est peut-être plus franco-français, j'espère qu'on s'inscrit aussi dans la tendance globale. Tout d'abord, sur le sujet des données de santé qui est quand même cruciale, y compris hors pandémie, on efface que le ministère de la Santé va vraiment s'engager à long terme à poursuivre sa politique d'ouverture et à la placer dans un cadre de démocratie sanitaire. Ça passe beaucoup par des engagements, là je suis en train de vous dévoiler le plan qui n'est pas encore public, mais beaucoup d'engagement autour de l'encapacitation des citoyens autour de leurs données de santé, beaucoup de sujets, alors avec ce qu'on appelle en France le Health Data Hub de collaboration publique-privée autour des données de santé, la création de comités citoyens avec des citoyens tirés au sort qui travaillent autour des données, beaucoup de programmes de collaboration et de financement avec les innovateurs de santé, donc voilà, en tout cas quelque chose qui nous engage pour sûr, sur le long terme et de façon profonde et financée dans un travail autour de la santé. Ensuite, évidemment, sur le sujet de la poursuite des coopérations, il y a plusieurs engagements qui me semblent très prometteurs, en particulier autour de la collaboration avec la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs en France qui gère tout l'accès, l'ouverture de données, de documents demandés par les citoyens. C'est une petite administration qui est souvent malheureuse, dépassée par les citoyens, qui fait de son mieux, qui est un peu sous-financée et là, on a pour la première fois des engagements de la CADA qui va travailler beaucoup à la formation de ses ambassadeurs qui sont en contact avec le public, etc. Beaucoup d'engagement autour de la formation sur la culture de la donnée pour essayer aussi d'harmoniser les niveaux dans les différentes administrations et donc on espère que ça va aussi vraiment engager une transformation de la culture. Enfin, on a un sujet émergent autour des données ouvertes au service du pilotage et d'un outil qu'on appelle le baromètre de l'action publique et sur lequel on va tenter pas mal d'expérimentations pour en faire un outil justement plus ouvert avec du code ouvert, des données ouvertes et puis l'engagement récurrent des citoyens autour de l'organisation de rendez-vous citoyens par exemple pour essayer vraiment de travailler ensemble autour des indicateurs de mise en œuvre des réformes prioritaires de l'État. Ça paraît extrêmement techno mais c'est vrai que je crois que les données ça peut nous permettre ici d'être pas seulement un outil de transparence mais aussi peut-être du coup un outil de réutilisation qui permettra aux citoyens de s'emparer de ces indicateurs peut-être de les critiquer peut-être de les questionner peut-être d'ouvrir un dialogue et enfin le dernier sujet comme l'a dit Barbara c'est peut-être autour de la collaboration internationale on a pas mal d'espoir autour de la de la prochaine présidence française de l'Union européenne où voilà plusieurs ministres ont vraiment souhaité mettre le sujet des données ouvertes mais aussi le sujet des communs numériques et de la souveraineté numérique de l'Europe au centre de cette présidence française donc là aussi ça peut déboucher évidemment sur des financements importants en particulier autour du sujet des communs numériques et peut-être une harmonisation des pratiques et de beaux projets de collaboration internationale alors merci beaucoup à vous deux ah on a parce que Barbara est encore là plus Barbara c'est plus Barbara qui est là bon en attendant qu'elle revienne je vais faire un petit résumé des mots-clés que j'ai entendus pendant vos réponses chers panélistes donc on a souvent entendu le terme collaboration le terme coopération participation aussi dans l'écosystème donc on voit que les données ouvertes ce n'est pas que l'affaire d'une administration d'un pays ou d'une région c'est vraiment tout un écosystème et plus on va l'ouvrir à différentes parties prenantes avec différentes visions expertises cet écosystème-là devrait prendre de la force et ne pas oublier les utilisateurs vous l'avez mentionné plusieurs fois utilisateurs utilisateurs les valeurs ajoutées pour les utilisateurs les attentes des utilisateurs qui sont parfois plus élevées que ce qu'on peut livrer à Barbareille de retour bon super donc vous avez aussi parlé de certaines je crois que Josiane a été déconnectée nous sommes en train d'empiéter sur la table ronde suivante ah ok Clémence tu m'écoutes oui je crois que nous sommes toujours en ligne oui je crois ah eh bien dommage Josiane était en train de faire une superbe conclusion et je ne sais pas Barbara si tu as entendu ma question sur la sur la PFUE notamment la présidence française de l'Union européenne et et la question de de possibles collaborations à l'échelle européenne notamment sur les sujets des communs numériques et donc peut-être au-delà des données la question des communs est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans d'autres pays européens oui c'est donc un mot de conclusion pour Barbara oui mais en effet moi je suis tout à fait d'accord avec Clémence sur ça oui Clémence et surtout je crois que c'est ça serait très important parce que ça s'inscrit dans la dans l'agenda du numérique de la de l'Union européenne et donc ça pourrait vraiment aider de mettre les données au centre de la transformation numérique en Europe donc et surtout ces collaborations sont la façon je crois la plus concrète de démontrer comment les politiques peuvent vraiment amener à créer de la valeur pour les citoyens européens donc oui je crois à l'intérêt et surtout il y a un grand agenda même dans les jeux et surtout Sous-titrage ST' 501